Moi ce que je veux c'est voir des gens qui se battent dans la cage voilà pas forcément avec beaucoup de réflexion je veux de l'engagement et ce soir je pense que c'est ce qu'on a vu voilà un niveau amateur avec des gens qui ont la dalle et moi c'est ce que je veux voir une fois qu'on a la dalle derrière on peut travailler le panel technique c'est pas un souci mais un amateur dès l'instant qu'on a le mental je pense qu'on peut aller très très loin on va recommencer par contre des 84 kg était assez sympathique dans l'ensemble avec des combattants de vivacité avec yohan qui est un combattant complet qui a pu montrer ses qualités de striking et a pu nous montrer aussi un panel au niveau du sol joba traoré qui gagne ses deux combats ce soir et celui en demi finale aujourd'hui la team de université menée par parama a de belles années devant elle donc on va aller revoir certainement dans les prochaines éditions suite on a d'autres combattants de l'académie comme jean denis qui malheureusement n'ont pas pu briller ce soir jean denis qui n'est pas trop rentré dans son match avec une perte de protège d'eau à plusieurs reprises qui lui a valu le combat il y a eu serkan qui prend un mauvais coup de genou au moment de vouloir amener son combattant au sol donc malheureux malheureux contre fait qu'il perd le combat et ce soir j'ai vu des gars comme anthony nantois justement avec beaucoup beaucoup d'expérience d'ailleurs il s'est ici en finale donc il fera son dernier combat le 18 mai prochain beaucoup d'expérience alors face à lui il y avait emmanuel de imanacontact quelqu'un qui avait pas forcément beaucoup d'expérience mais qui s'est battu avec avec un mental un mental d'enfer jusqu'au bout donc on peut lui tirer notre chapeau bravo à lui et après on a d'autres combattants comme salman de l'academy qui faisait son premier combat beaucoup de beaucoup de pression mais bon il s'est battu avec les armes qu'il avait sauf qu'avec en face de lui on avait la guardia la guardia qui a pu montrer un beau striking alors ça c'est un match très serré mais la guardia l'a emporté on ne peut que le féliciter la balance a penché en sa faveur c'est mariane ça fait très haut pour toi bien merci beaucoup avec plaisir super fight avec des des pépites des pépites dernière génération avec avec muslim en moins de 66 kg qui a fait parler qui a fait parler sa lutte voilà peut-être un petit reproche il n'a pas fait assez parler son striking c'est quand même un combattant à suivre parce qu'il est déterminé et il s'entraîne régulièrement donc à un moment donné ça s'appaira pour lui derrière on a on a swill qu'on ne présente plus maintenant avec un pied point incroyable voilà il a tout fait il a il a fait toutes ses classes en boxe dès le plus jeune âge aujourd'hui il a encore fait parler sa boxe petit clin d'oeil c'était pas facile pour lui parce qu'il a il a perdu son son grand père il aurait pu ne pas combattre ce soir donc un petit clin d'oeil à lui Ousmane drame sur le sur le dernier combat de la soirée alors voilà quelqu'un qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps qui pour le coup n'est pas du tout technique mais avait un mental d'enfer un physique incroyable comme quoi rien qu'avec ça on peut tenter de s'en sortir en amateur sauf que lui c'est un bosseur il va travailler et vous allez entendre parler de lui il s'appelle Ousmane dramey on finira par le combattant qui m'a le plus impressionné ce soir s'appelle wail cambouche qui nous a fait une démonstration de ce soir en nous montrant tout son panel technique et en nous montrant ce qu'est le mma voilà il a il a 17 ans et il est complètement à l'aise et je vais pas me tromper je pense que dans les deux ans à venir c'est c'est le futur c'est le futur c'est la nuit de Parnas voilà donc s'appelle wail cambouche garder un oeil sur lui je pense qu'il ya de belles choses qui vont qui vont arriver 18 mai prochain avec toutes les demi finales et finales dans les catégories 61 66 70 77 84 moins de 93 kg voilà donc distribution de petits cadeaux puisque les vainqueurs partiront avec un chèque de 2000 euros et une très belle une très belle ceinture assez lourde comme on comme on les aime et au mois de juin on vous réserve aussi une surprise avec le même engouement sauf que là ça concernera les les kids donc des gamins de de 8 ans jusqu'à jusqu'à 14 ans qui voilà qui feront comme les grands ici même à l'embarcadère avec leur propre musique un vrai 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 spectacle histoire des préparés pour pour l'avenir aujourd'hui l'avenir c'est les amateurs mais je pense que le vrai avenir là c'est les gamins du 8 8 14 ans qui qui baignent dedans et voilà voilà on va faire en sorte que le stress puisse s'en aller quand ils feront des grosses salles d'ici quelques années voilà on les prépare doucement mais mais sur on